C'est un petit trésor photographique pour le moins rare qui expose cet été le service historique de la Défense. Il permet de découvrir l'arsenal de Rochefort à l'âge industriel de 1850 jusqu'à 1927, date de sa fermeture définitive. En 1859, un premier appareil photo est envoyé à l'arsenal de Rochefort. Au départ, les sujets sont libres et à partir de 1866, la consigne va être passée de joindre aux états de construction des photographies pour que le ministre soit informé de l'état d'avancement des chantiers. On a sélectionné parmi les photographies des plaques de verre qui représentent des bateaux en construction, mais aussi les établissements de l'arsenal. Car à cette époque, c'est vrai, les photos sont réalisées sur plaques de verre, religieusement conservées, dans un excellent état. Les voilà désormais réhabilitées pour être offertes à la vue de tous. Ce sont des plaques qui ont été numérisées et dans le cadre de l'exposition, nous en présentons des agrandissements puisqu'elles offrent une très belle qualité de détail. A cette époque, on construisait ici de puissants bateaux de guerre et aussi des sous-marins. L'arsenal, ville dans la ville et poumons économiques, employaient des milliers d'ouvriers. Quel est l'intérêt de ces photos en fait ? Alors les photographies, leur objet c'est d'abord les navires, mais au détour de photographies institutionnelles, on voit des ouvriers au travail. Et ça, ce sont des images rares, certaines sont posées bien sûr, mais elles nous renseignent aussi sur la vie à l'arsenal à un moment où il était animé. Car après la première guerre mondiale, trop loin des sites de production d'acier, coincés dans l'estuaire de la Charente, avec des bateaux de plus en plus gros, l'arsenal sera peu à peu délaissé. Aujourd'hui, il reste ses photos pour se souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada